Thomas et Laura m'ont demandé de venir vous parler de mon expérience d'entrepreneur puisque ça fait maintenant 10 ans que j'ai ouvert ma première société, j'ai 35 ans. Donc j'ai commencé vachement plus vieux que Jacques finalement, j'ai commencé à 25 ans. C'était également la sortie des études, donc je vais essayer de vous retracer un petit peu mon expérience au travers de trois sociétés auxquelles j'ai participé et vous donner quelques conseils, vous les prenez, vous les jetez, vous faites ce que vous voulez. Donc la première société c'était Imob. Alors Imob c'était vraiment la sortie de la fac. J'ai pris deux camarades à moi, puis ma petite soeur et puis on a monté ce projet. Donc c'était avec beaucoup d'innocence puisque moi je n'avais jamais travaillé en tant que salarié dans une entreprise. Donc je ne savais pas ce que c'était l'entreprise. Du coup ça avait un inconvénient, c'est que je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il allait se passer et le gros avantage c'est que j'avais une vision assez vierge finalement et j'ai pu installer mes propres idées dans la façon de manager des équipes et d'installer cette société. C'était une société qui vendait déjà à l'époque des vidéos en e-learning. C'est un concept qu'on avait découvert aux Etats-Unis et qui n'était pas du tout en 2005 en France. Pour remettre dans le contexte, en 2005 il n'y avait pas d'iPad, Internet au débit, ça commençait un peu à s'installer. Internet finalement était beaucoup plus simple qu'aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas autant de concurrence. Les mots-clés on pouvait les acheter assez facilement, le référencement naturel c'était assez facile également. Et puis finalement ça s'est vachement complexifié en 10 ans. Aujourd'hui c'est quand même très compliqué de s'installer sur Internet, beaucoup plus qu'avant. Donc cette société-là, c'est dans celle-là que j'ai appris le métier d'entrepreneur. On dit hier, on me donnait une citation, on n'est pas entrepreneur, on le devient. C'est exactement ça. On apprend le métier d'entrepreneur au quotidien en faisant beaucoup d'erreurs. Sur cette boîte j'ai fait pas mal d'erreurs malheureusement. Et heureusement parce que c'est en faisant des erreurs que vous apprenez finalement à avancer, à être un bon entrepreneur je pense. La deuxième société à laquelle j'ai participé, dans un style totalement différent, c'est Medjet. Vous connaissez peut-être cette société qui fait de l'emailing, transactionnel et newsletter marketing. Medjet j'ai fondé avec 4 autres personnes, dont Thibaut Elzière, qui est un entrepreneur que je vous encourage vraiment à y rencontrer. qui est pour la petite histoire le cofondateur de Fotolia, la place de marché d'images qui génère aujourd'hui plusieurs centaines de millions de dollars au niveau international. Et qui est également le fondateur de E-Founders, qui est une sorte d'accélérateur, de combinateur, dans lesquels vous avez des projets comme Medjet, Textmaster, Mention, Front. qui sont des projets qui font beaucoup parler d'eux, qui sont assez successfulls. Donc Medjet, on l'a fondé à plusieurs, là c'était une toute autre vision, on était un peu tous à distance. Et c'est un projet, ce qui est intéressant c'est qu'on a, grâce à Thibaut, une vision tout de suite internationale du projet. Ce qui n'était pas du tout le cas pour Immob et pas non plus pour tuto.com en tout cas au début, puisque Medjet s'est fait un peu en parallèle de tuto.com. Donc ça c'est super important. Pensez vos projets internationaux. Aujourd'hui votre marché est mondial avec internet. Ne faites pas l'erreur de dire on va attaquer par la France. Même si vous attaquez effectivement par la France, techniquement, dans le process, il faut que vous fassiez des plateformes qui soient prêtes à se déployer à l'international très rapidement. Sinon derrière c'est vachement plus galère de le faire. Aujourd'hui Medjet, moi je suis plutôt dans la société. Je suis sorti au bout de deux ans au moment où Elven Capital est rentré avec des gros fonds à coût de millions d'euros. Donc j'ai vendu mes parts, ce qui m'a permis de faire un premier exit, ce qui également est assez sympathique par la suite. Quand vous essayez de lever des fonds, c'est toujours assez sympa d'avoir une première expérience « réussite ». Ça vous donne un peu de crédibilité. Et le projet actuel, c'est tuto.com. Alors tuto.com, là, rebelote, on remonte une équipe en parallèle de Medjet. C'est une place de marché qui reprend finalement le concept de Photolia, mais appliquée au tutoriel vidéo. C'est une société qui a été créée en 2005. En 2005, il n'y avait pas ce type de place de marché au niveau mondial. Donc on en a créé une. Et cinq ans après, on se retrouve avec un catalogue de 46 000 vidéos, 9 millions de cours dispensés sur Internet, 600 auteurs qui ajoutent des contenus vidéo tous les jours, 400 000 utilisateurs. On a reversé aux auteurs plus de 2,6 ou 7 millions. Je ne sais plus. Et l'auteur qui gagne le plus aujourd'hui, c'est un auteur qui gagne en moyenne 10 000 euros par mois à côté de son travail. C'est plutôt bien comme petit job à côté pour gagner de l'argent. Donc là, c'est pareil. Une autre approche, le modèle économique de la place de marché, c'est un modèle qui est très, très spécifique où il faut aller très, très vite. Et bizarrement, on est allé très lentement sur ce projet. On a monté ce projet avec 150 000 euros en faisant une levée de fonds en annonçage avec Thibaut Elzière, Oleg Chelsthoff qui est un autre entrepreneur d'envergure que vous connaissez certainement puisqu'il est créateur d'Amen, créateur de Fotolia également. Et il a investi dans énormément de projets en France. Et puis un club de Guinness Angels de Marseille. Et depuis, on n'a plus jamais un relevé de fonds puisque le modèle économique est allé assez vite. On a rencontré le point d'équilibre, vous savez, une place de marché, il y a l'offre et la demande. Il faut faire en sorte de faire rencontrer les deux de manière très, très rapide. Donc ces 150 000 euros nous ont permis finalement de le rencontrer sur un équilibre rapidement. Et depuis, le modèle économique fonctionne tout seul. Il n'empêche que là, on est en train de préparer notre première grosse levée de fonds justement pour attaquer un international. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, attaquer l'international dans l'esprit le plus tôt possible puisque techniquement, c'est quand même chaud de revoir votre plateforme quand vous ne l'avez pas prévu à l'avance. Alors ça, ça n'a rien à voir, c'est mon chat. C'est Gribouille, il est beau, donc je voulais vous le faire voir parce que je suis assez admiratif de ce chat, il est plutôt pas mal. Alors, Jean-Claude Bourdin, quelques conseils sur l'entrepreneuriat. On ne va pas se mentir, il y a certaines personnes qui ont déjà monté leur boîte, donc ils le savent. Si c'est votre première expérience d'entrepreneuriat, c'est dur, c'est très compliqué. Il y a énormément de problèmes qui vont tomber dessus, il y a des creux de vagues. Donc voilà, il ne faut pas se mentir, monter sa société c'est vraiment très très dur. Comme c'est dur, et Jacques le disait, il faut être passionné. Si vous n'êtes pas passionné, mais bon si vous êtes ici c'est que vous êtes passionné, ça ne pourra pas fonctionner. Il faut faire face à toutes les attaques, tous les creux de vagues, les baisses de motivation auxquelles vous allez devoir faire face, les doutes. Si vous n'êtes pas passionné, ça ne passera pas. Il faut que vous soyez passionné, mais que les gens avec lesquels vous travaillez, vos équipes soient des passionnés. Moi, quand j'essaye de recruter quelqu'un, je ne regarde pas forcément son diplôme, je ne regarde pas forcément son expérience, je regarde avant tout si cette personne est passionnée. Parce que finalement, l'expérience, elle s'acquiert. Si un développeur ne s'est pas développé dans tel techno, il y a des tutos pour apprendre ou des cours ou des bouquins. Donc ça, ça s'apprend. Par contre, la passion, ça ne s'improvise pas. Donc ça, c'est super important. Si vous travaillez avec des gens passionnés, si vous-même vous êtes passionné, il y a toutes les chances de votre côté. Enfin, vous mettez toutes les chances de votre côté pour réussir peut-être un peu plus facilement. Deuxième conseil, c'est la famille. Vous êtes passionné, vous avez envie de créer, mais ce n'est peut-être pas le cas de votre compagne ou votre compagnon. Ça, c'est super important en amont, parler avec votre compagne et votre compagnon parce que derrière des entrepreneurs à succès, il se casse souvent une femme ou un mari qui est là pour vous supporter. Moi, quand j'ai commencé l'immeuble, je n'avais jamais travaillé, comme je vous l'ai dit. Donc, j'ai commencé en touchant le RMI. Je n'ai pas gagné de salaire pendant deux ans. Donc, à la maison, c'est compliqué. Et ça, il faut que ceux qui sont avec vous puissent supporter ce choc. Donc, la famille, c'est super important et les amis. Bien s'entourer. Alors, pas forcément de guerrier sparte, mais c'est ce que je vous disais. Vous ne réussirez pas tout seul. Vous avez besoin d'associés, vous avez besoin d'une équipe. Et bien s'entourer, l'équipe, c'est exactement ce que les fonds d'investissement, les business angels vont regarder. Ils vont regarder avant le projet qui dirige ce projet. Est-ce que vous êtes passionné ? Est-ce que vous croyez à votre projet ? Si déjà, vous venez avec une bonne équipe et que vous êtes passionné, les fonds d'investissement seront quand même beaucoup plus cléments avec vous. Ils diront, bon voilà, c'est peut-être un projet. Derrière, ils vont regarder l'idée, le marché. Mais l'équipe, c'est super, super important. Les chèques, je le disais un petit peu en introduction, c'est également quelque chose auquel vous allez devoir faire face tous. Je ne connais pas un entrepreneur qui n'a pas connu les chèques. Alors, ils sont rares, il faut me les présenter. Mais en France, on n'a pas tellement l'habitude de parler de ces échecs. C'est quelque chose qui est très ancré dans la culture anglo-saxonne. D'ailleurs, on mesure la qualité d'entrepreneur au nombre de ces échecs. Donc, il ne faut pas avoir peur d'échouer, de faire des erreurs. On se relève, on recommence, vous enfouerez tous et tous. Il faut juste savoir vivre la vie et surtout apprendre de ces échecs pour ne pas refaire les mêmes erreurs quand vous avez recommencé une entreprise ou même vous pouvez totalement changer de direction de l'entreprise. Une anecdote que j'aime bien, c'est Criteo. Est-ce que vous connaissiez le premier métier de Criteo à la base ? Non ? C'était un moteur de recommandation de film. Bon, Criteo aujourd'hui, c'est du retargeting avec le succès qu'on connaît. Donc, vous testez un projet, j'ai vu qu'il y avait une équipe d'ailleurs ce matin qui avait totalement changé de concept. Bon, c'est bien, changez de concept. Si le premier n'était pas une bonne idée, vous le changez, ce n'est pas très grave. Tout ça, c'est dur. Entreprendre, c'est dur, c'est clair, mais c'est bon. Si je suis là encore dix ans après avec la pêche, la banane, je me lève tous les jours en ayant envie de bouffer le monde. Je travaille avec une équipe fantastique, j'ai une femme fantastique qui me supporte. L'entreprendre, c'est génial. Si vous êtes ici, vous êtes vraiment sur le bon chemin parce que vous allez vous éclater. Et surtout, oui, je l'ai mis entre parenthèses, créer à Toulon aujourd'hui, il ne faut plus avoir le réflexe de se dire « bon, je vais créer ma start-up à Paris ». Il se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à Toulon. Le Start-up Weekend en est un bon exemple. Donc, surtout, créez, foncez, à Toulon préférence si vous voulez. Faites des erreurs, amusez-vous, puis recommencez. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. On va vous laisser l'occasion maintenant de poser quelques questions justement à Nicolas sur son expérience, sur ce que vous avez entendu là. Est-ce que, parmi vous, il y en a déjà qui en ont préparé quelques-unes ? Attention, on peut lever les mains. Franchement, c'est une occasion en or. C'est une occasion en or. On en a une ? Non ? Ouais. C'est parti. Alors, ouais. Question vis-à-vis de l'implantation. Tu dis qu'en effet, aujourd'hui, c'est possible de créer à Toulon et de rester à Toulon. Est-ce qu'il y a eu des tentations de déménager ? Est-ce que tu as été incité peut-être par tes investisseurs ou tes partenaires clés à déménager ? Qu'est-ce qui t'a fait rester ici, en fait ? Alors, à l'époque d'Imo, pour tout vous dire, ma femme, ma future femme habitait, elle, à Paris. Donc, j'ai fait un petit stage d'un an et demi, on va dire, d'ailleurs autour assez fréquent. Ça m'a permis une chose, Paris, effectivement. Ça m'a permis peut-être plus facilement à l'époque de pouvoir développer mon réseau. Mais je suis toujours revenu ici. Puis j'ai réussi à la convaincre de venir s'installer également dans le sud, puisqu'elle est chef d'entreprise. Donc, elle nous comprend peut-être plus facilement que d'autres personnes qui n'ont pas la chance d'avoir un compagne ou un compagnon dans le métier. Je n'ai pas été plus tenté. C'est vrai qu'à l'époque, en 2005, on avait peut-être plus l'écho de se dire pourquoi tu as créé à Toulon, viens sur Paris, ça pourra démarrer plus vite. Je ne sais pas si c'était vrai à l'époque. En tout cas, je suis toujours resté ici. Il y a de plus en plus de boîtes qui se créent et qui restent ici. Ce qui est important, c'est que vous pouvez créer au niveau local. Il faut avoir une vision internationale. Et faire du local à international, c'est tout à fait possible que vous soyez à Toulon, à Marseille, à Montpellier, enfin, peu importe. Et la tentation, moi, personnellement, je n'ai jamais trop eu. Et pas de pression des invests, des partenaires ? Non, non, non. J'ai entendu dire sur certains dossiers que les levées de fonds pouvaient se faire que si on changeait le siège de la société pour la montée à Paris. Et ça, c'est des histoires qui datent un petit peu. Je ne suis plus trop sûr que ce soit le cas aujourd'hui. Dans le cas de l'international, est-ce que la même question va se poser de délocaliser dans un autre pays pour attaquer les autres marchés ? Alors, ça se posera sûrement à un moment donné. Meljet, par exemple, c'est développeur international. Ce n'est pas tout le monde qui a bougé à l'international. On a commencé à prendre ce qu'on appelle des country managers. Donc une personne qui faisait vraiment absolument tout au niveau de la localisation. Ce qui est important quand vous internationalisez, c'est de prendre quelqu'un qui connaisse, qui fasse partie de la ville sur laquelle vous incontez ou la région, qui connaisse la culture, les codes, puisqu'ils sont totalement différents de votre pays. Mais vous pouvez le faire, le CTO, enfin le CTO, le SEO, et rester, lui, sur Paris. Maintenant, c'est vrai qu'on dit qu'en général, quand on internationalise, c'est quand même bien que le chef d'entreprise aille sur la localisation. Ça, ça dépend un petit peu de la qualité des country managers que vous pouvez trouver, j'imagine. Je ne me suis pas encore frotté personnellement à cette expérience directement, donc je réponds avec ce que je connais. Nicolas, sur ta stratégie de com, donc tu as levé 150 000 euros au début. Combien ont été investis en com et qu'est-ce que tu as fait ? Et là, actuellement, où tu en es sur ta com et comment tu fais ? Alors, au début, on a investi pas mal sur tout ce qui était lien sponsorisé, presse spécialisée, pour tout simplement faire monter la notoriété de la société. On va dire que depuis deux ans, on a vraiment freiné les frais en communication, puisqu'on a un très bon référencement naturel. On a une marque qui est bien imposée dans le domaine dans lequel on est. Puis, on a surtout essayé de développer beaucoup, beaucoup les partenariats. Que ce soit des partenariats digitales, mais également sur des points physiques de vente, puisque c'était important pour nous d'acquérir également des clients sur des points physiques. Par exemple, on a passé un partenariat avec la FNAC. Les produits tuto.com sont aujourd'hui présents dans l'intégralité des FNAC de France, sous une marque co-brandée. C'est un produit qu'on a conçu avec la FNAC. Je ne suis pas très fan, moi, de dépenser les budgets comme ça à coup d'acquisition, etc. Ce qu'on a essayé de faire sur cinq ans, c'est essayer de faire un peu dans l'approche Lean Startup. C'est-à-dire qu'on essaye, on mesure. S'il y a un canot d'acquisition qui marche bien, on va mettre un petit peu d'argent dessus. Puis, on essaie, on remesure, on change, on fait beaucoup d'avés testing. Je sais qu'il y a des sociétés qui lèvent des fonds et qui vont dépenser sur une année un million juste pour dire qu'on a fait l'acquisition. Mais derrière, c'est peut-être ouvert les robinets un peu trop vite sans peut-être avoir validé au début si le modèle économique ou les landing pages, etc. transformé en élément. Donc, nous, je fais extrêmement attention à ça. Je suis comme Jacques. Je suis un ami un peu modeste. Je connais la valeur de l'argent. Et du coup, j'utilise comme ça uniquement quand on sait mesurer les choses. Ça va ? Vous avez trouvé facilement ? À peu près, ouais. On a trouvé facilement. Merci. Est-ce que tu vises des pays à l'international en particulier ? Et comment tu comptes convaincre les investisseurs, du coup, pour le but à lever de fond à l'international ? Alors, convaincre les investisseurs, c'est plus facile peut-être quand le modèle économique est stable. On génère de l'argent. On a des utilisateurs. On a des contributeurs qui ajoutent du contenu régulier. Donc, le site fonctionne très, très bien. Donc, ça, c'est déjà un premier élément qui est rassurant, ainsi qu'il y a un modèle économique qui fonctionne. C'est déjà plutôt pas mal à notre époque. Au niveau de la localisation, on va commencer surtout sur les pays européens, donc l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, pour ne pas attaquer en frontal le marché américain qui est encore un marché très différent et sur lequel il y a déjà des acteurs très, très positionnés, en tout cas dans notre secteur, qui demanderaient des fonds beaucoup, beaucoup plus importants. Donc, pour convaincre un investisseur, il faut des datas, tout simplement, des bons chiffres. Et puis l'équipe, comme je le disais tout à l'heure. Je sais que la boîte s'appelait Wecast avant. Vous êtes passé à tuto.com. Le nom, c'est super important sur un projet. Comment ça s'est goupillé ? Je pense que l'acquisition du nom a demandé quand même un certain fond. Est-ce que tu peux raconter un petit peu cette histoire ? Alors, la société s'appelle toujours Wecast. Je ne communique pas sur Wecast parce que tuto.com, c'est quand même plus punchy. Et c'est vrai que le site internet, c'était Wecast.fr avant. Et j'ai un excellent ami qui est un très bon référenceur qui s'appelle Romain Cassolari, qui s'est occupé de notre référencement au début. Et il m'appelait un jour en disant, tiens, il y a tuto.com qui est en vente sur CEDO, va l'acheter. On venait juste de lever les fonds. Je vais sur CEDO.com, je vais voir le tarif, c'était 20 000 euros. Je le rappelle en disant, t'es gentil, mais moi je ne mets pas 20 000 euros dans un nombre de domaines. Et il insistait, on a négocié avec lui et le prix est redescendu à 12 000 euros, ce qui est quand même un gros chiffre. Mais c'était un des meilleurs investissements que j'ai pu faire puisque tuto.com, un nom en 4 lettres qui était assez vieux en termes de référencement, ça nous a fait grimper. Et puis s'installer aussi la marque, on a un nom générique, on a la marque tuto. Donc derrière, en termes de stratégie, ça nous a permis également de verrouiller l'utilisation du mot tuto dans les campagnes AdWords. Donc on fait en sorte que quand vous tapez tuto et que nous qui apparitions et pas d'autres AdWords, donc sur le secteur, ça a été vraiment un très très bon investissement. Même si c'était 12 000 euros et que ça peut représenter une somme puisque moi le domaine le plus cher que j'avais acheté auparavant, c'était 6,99 euros. C'était bizarre. Ok, merci encore et bon courage, on s'en revoit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.